LA 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 journée malheureusement en Ligue des Champions, on s'y attendait, il faut se dire que Liverpool a l'expérience, en plus il était un finaliste l'année dernière, après chez nous on a encore quelques petits soucis, quelques réglages à faire, mais oui on termine bien la semaine, mais contre Rennes ça a été un peu compliqué quand même, parce qu'on a été mené, il faut croire que la Bretagne ne nous réussit pas, parce que Guingamp nous avait mené aussi 1-0 à la mi-temps, on est revenu 1-1 avant la mi-temps, mais compliqué la Bretagne, Rennes ont plutôt bien joué, ils ont joué leurs armes, plutôt bas la défense et des contre-attaques assez rapides, assez vifs, et Van Young pas mal du tout, franchement ça m'étonne beaucoup qu'il ne réussisse pas en Serie A, passage à Milan et Torino, donc c'est un peu compliqué pour lui, mais c'est bien qu'il soit venu en Ligue 1 avec Rennes, et puis Rennes a quand même une bonne équipe, donc je les vois bien haut dans le classement, s'ils continuent à jouer comme ça, mais après nous, 3 défaites en 6 matchs, mais après ils ont quand même des armes, franchement ils ont des armes, et le temps que la mayonnaise prenne chez eux, je pense que ça peut être une sacrée équipe en tout cas, difficile à battre chez eux. Qu'as-tu pensé d'Atem Benarfa, notre ancien Parisien ? Benarfa, je crois qu'il est rentré vers la soixantième à l'heure de jeu, je ne vais pas non plus dire qu'il a été un peu transparent, il a fait ce qu'il pouvait, il n'était pas encore affûté, il a fait ses petites actions, il a été présent dans quelques petites actions de jeu, mais après rien de transcendant non plus, mais non plus rien à envier ou à le critiquer en tout cas. Que veut dire de nos nouvelles recrues, je pense à Choupo Moting et Bernat ? Ben écoute, Choupo Moting prend réellement sa place de super sub, il rentre, il marque, c'est ce qu'on lui demande, donc franchement avec sa petite grenière, sa petite coupe, j'aime beaucoup, donc pour l'instant il commence bien, il rentre, il marque, pourvu que ça continue, après ça reste face à Rennes qui ont mené 2-1, donc un peu plus ouvert le jeu, la défense était plus ouverte, il y avait plus d'espace, donc on verra quand ça sera plus serré ou au contraire où on devra égaliser pour revenir dans le jeu. Après Bernat, son problème, moi je pense que c'est un problème de positionnement, il est trop haut, il est trop haut, il ne se met pas encore d'accord avec Neymar ou certainement Di Maria de ce côté, il est trop haut et pratiquement que ça soit à gauche comme à droite, on est trop souvent attiré par l'attaque, offensivement on est trop attiré et on laisse trop d'espace derrière, donc à un bout d'un moment Bernat s'il se retrouve au point de corner adverse, il ne va pas revenir lors d'une contre-attaque que Rennes a joué là-dessus en 5 secondes, il va revenir en trottinant, voir un petit sprint, mais c'est sûr qu'à chaque fois il y aura de l'espace sur les côtés, donc oui j'ai vu qu'Ipembe et Marquinhos sont en difficulté, mais à cause de ses côtés, ils étaient libres. A cause aussi des Rennes qui étaient très bons, je pense à Sarre et Léa Siliki. Oui, tout à fait, justement ils sont super rapides en contre-attaque, c'est justement pour ça qu'à mon avis ils ont adopté ce système de jeu, mais on ne peut pas laisser justement ces couloirs libres et laisser beaucoup d'espace derrière, les gars il faut un minimum de jugeote et un minimum d'équilibre. Prochaine journée, face à Reims ? Reims, mercredi prochain ? A domicile ? A domicile exactement, en retour. Bah écoute, Reims c'est comme Nîmes, ils ont bien commencé leur saison, là apparemment ils ont eu un petit moment mou, pas mal de défaites et de matchs nus. Bah écoute, normalement c'est à la maison, on devrait bien s'en sortir, on est plutôt impitoyable, il faut savoir que là on est à la sixième journée, là on va entamer la septième avec Reims, et on est quand même à six victoires jusqu'à maintenant, voire la septième, l'année dernière on avait fait un match nul à la septième journée quand on était à Montpellier, là j'espère qu'on passe et peut-être qu'on atteindra des records qu'on pourra battre cette année, mais j'y crois à Reims, en tout cas à la maison contre Reims. Super, merci à toi. Je te remercie à toi.